Coucou tout le monde, me revoici dans une nouvelle vidéo pour vous faire le unboxing super lourd de la déguste. Il est à l'envers. Oh merde j'ai ouvert à l'envers ! Oh oui ! Parce que du coup j'ouvre toujours le haut qui est le bas. Mais attendez, je vais ouvrir le haut, ça y est ça commence. Je vais ouvrir le haut avec mon petit scalpel de l'atelier. Voilà comme ça vu que le bas est posé sur l'installation, le trépied de ma caméra est posé sur mon fauteuil. Le carton est posé sur ma grosse bobine de papier bulle. Enfin bref. Alors déguste ta box du mois de octobre. Bientôt novembre, décembre, automne, noël, etc. Je suis surexcitée. Alors là jour où je filme nous sommes dimanche. Je l'ai reçu hier parce que le facteur ne passe pas le dimanche par Chronopost. Et oui pour la petite histoire le carton est un petit peu défoncé sur les côtés parce que Chronopost ils font comme TNT. Si vous me suivez sur Instagram vous savez très bien de quoi je parle. TNT, enfin pour résumer, eux ne sonnent plus chez moi, ne m'appellent pas ni rien. Je ne sais pas pourquoi. Ça change depuis deux semaines. Ils me posent le colis derrière mon portail sans rien, sans que je signe rien ni rien. La Chronopost fait un petit changement. Eux ils ont défoncé ma boîte aux lettres. Ils l'ont cassé pour de vrai pour rentrer le colis des Gustavox. Vous voyez comment il est gros le colis. J'ai une boîte aux nouvelles normes assez grosse mais je veux dire mon chéri a dû y aller et pousser comme un fou pour sortir le colis. Parce que moi toute seule je n'arrivais pas à le sortir. Alors qu'il avait juste à sonner et on serait sortis. On était là, c'était hier matin, samedi matin. On était là. Donc il avait juste à sonner et je serais venue récupérer le colis. Mais non, voilà. Je ne sais pas ce qu'ils ont les livrés en ce moment. J'ai rarement de problèmes mais là ils se sont passés le mot je crois. Alors je ne connais pas le thème de ce mois-ci. Je sais juste que tout le monde reçoit la même version. Vous savez à chaque fois je vous explique que par exemple certaines marques ne peuvent pas fournir 100% des des Gustavox. Et du coup il y a une marque qui fournit par exemple 50% avec leurs produits à eux et une autre marque qui fournit 50% des autres box avec leurs produits à eux. Ce qui fait qu'au final vous avez tous, enfin on a tous le même nombre de produits mais juste des produits qui changent. Là j'ai vu, j'entre-lis les mails partenaires qu'on reçoit, nous partenaires des Gustavox. Je ne lis pas tout dans les détails parce qu'il y a les marques qui sont citées et tout. Et comme vous savez, je garde la surprise pour les unboxings en direct, en vidéo comme ça. Mais j'ai juste vu que tout le monde reçoit la même version cette semaine j'allais dire. Non, ce mois-ci. Et le thème, je ne le connais pas du tout. Je sais juste qu'ils ont fait un petit spoil sur leur page Facebook en montrant une image de poivron. Et si vous me suivez, vous savez que moi et les poivrons, on n'est pas meilleurs amis. Je me suis un peu réconciliée l'année dernière avec eux avec une espèce de tartinade au poivron que j'avais beaucoup aimé. Parce qu'en espèce de pâté comme ça, ça passait. Mais sinon, je ne suis pas méga fan. Donc, on va voir. Je ne connais pas les thèmes, on va voir. Alors, sur le dessus, on a le petit menu qu'on ne va pas regarder pour ne pas se spoiler. Ah, c'est cuisiné en famille. Je vous montre juste le haut à chaque fois. Donc, pas mal d'ingrédients du coup pour faire des recettes, je pense. On verra. Hop, je pose ça là. Je prends comme ça me vient et puis c'est parti. Oui, vous avez vu sur mon bordel derrière et un petit peu d'Halloween. C'est parti. Alors, je pioche un paquet de gâteaux. Ça me fait penser aux vieux gâteaux de grand-mère. Mais bon, vous voyez. Bon, je pense que du coup, je ne pourrais pas en manger à mon avis parce que c'est des gâteaux classiques avec du beurre et du lait. Mais ils ont l'air trop beaux. Donc, c'est la marque Mulino Bianca de Barilla. Je ne connais pas du tout. Enfin, Barilla, si. Mais je veux dire, le restant, non. Ça fait un peu gâteau fait maison, le packaging. Donc, Bajotti. Con crema alla nocciola. Et voilà, je parle très très bien. C'est quoi ça de l'italien ? Oui. Alors, qu'est-ce qu'ils disent ? Est-ce qu'il y a une partie en français ? Biscuits fourrés aux noisettes et cacao. Donc, farine de blé, sucre, huile de tournesol, oeuf, lait, écrémant en poudre, lait entier pasteurisé, etc. Bon, ça sera pour mes deux hommes, du coup. Mais je pense que ça va leur plaire. Tout ce qui est sablé au chocolat, ça plaît toujours, de toute façon. Mais ils ont l'air très très bons. Voilà. Dommage que ça ne soit pas vegan. On ne va pas trop en demander non plus. Mais ce n'est pas bon. Des petits gâteaux comme ça pour boire avec un café ou un truc comme ça. Ensuite. Des tucs cuisinés avec de délicieuses tomates. Donc, herbes et tomates. Ça fait, je ne sais pas combien de temps que je n'ai pas mangé de gâteaux apéritifs et de tucs. Mais par exemple, ils en achetaient beaucoup quand j'étais plus jeune, gamine. Mais je crois que je n'en ai jamais racheté, moi, depuis que je suis partie de chez mes paroles. Les ingrédients, je ne connais pas du tout, par contre. Ah, il n'y a pas de... C'est végétalien. Il n'y a pas de lait, il n'y a pas de crème, il n'y a pas de beurre, etc. Mais écoutez, c'est pas mal. Je goûterai, du coup. Voilà, je goûterai avec grand plaisir. Voilà. Je ne connais pas du tout. Je pense que c'est nouveau. C'est marqué dessus. C'est comme le porcelus, c'est marqué dessus. Ensuite, Barilla des pâtes. Oh, elles sont trop jolies. Regardez le bord. Est-ce que vous allez voir ? Oui, regardez. Alors ça, c'est une des marques que je prends le plus souvent parce que c'est des pâtes sans oeufs. Après, il faut savoir qu'il y en a qui m'ont déjà dit, mais du coup, tu ne manges plus de pâtes. Mais les trois quarts des pâtes de grandes marques connues, les trois quarts, vraiment même plus des trois quarts, il n'y a pas d'oeufs dedans. Quand il y a des oeufs, c'est écrit en gros parce que c'est vendeur pour eux, des pâtes aux oeufs frais, c'est assez vendeur. Du coup, ils l'écrivent en gros. Mais toutes les pâtes, les trois quarts des pâtes que vous voyez dans les marques classiques et tout, il n'y a pas d'oeufs. Il faut quand même toujours vérifier les ingrédients. Et moi, je sais que celle-là, à moins d'une erreur de ma part, ils ne mettent pas d'oeufs dedans. Voilà, là, c'est semoule de blé dur au sel. 7 grammes de sel. Voilà. Eh bien, c'est cool. Bon, moi, les pâtes, je suis fan comme pas mal de monde, je pense. Voilà. En plus, elles sont super jolies. C'est la première fois que je les vois. Puis c'est un gros paquet, 500 grammes. Donc, c'est cool. En plus, je n'en avais pas racheté cette semaine. Donc, je ne sais pas où je vais mettre tout ça. Je n'ai plus de place. Donc, c'est cool. Non, mais les vidéos faites à l'arrache où je me baisse. Enfin, bref. Mais il n'y a pas de cut. On ne coupe pas ici. Ensuite, je pioche quoi. Alors, saveur des potages, pâtrelles, préparation colorante pour viande, sauce et potage. D'accord. Je ne connais pas. Donc, un colorant caramel. Eau. C'est tout. D'accord. Mais écoutez, je ne connais pas du tout. Je ne sais pas. Je goûterai. Par contre, je ne sais pas avec quoi. Ah, peut-être avec du tofu pour faire mariner du tofu. Ouais, peut-être. Du coup, je pense que si c'est à base de caramel, je pense que ça fait sucré-salé. Moi, ça ne me dérange pas. Il ne faut pas que ce soit trop sucré-salé. Mais, oui, écoutez. Par contre, je pense qu'il n'y a que moi qui goûtera ça parce que mon chéri n'est pas du tout sucré-salé. Donc, voilà. Mais, pourquoi pas. Je ne connais pas du tout. Dites-moi si vous connaissez, vous, ce genre de produit. Et puis, comment vous le préparez hors viande. Parce que, étant donné que je ne mange pas de la viande. Si vous avez d'autres idées, je suis preneuse. Ensuite. Un gros pot comme ça. Heureusement, je vais toujours apporter de l'un. J'espère qu'il n'y a rien de cassé du fait que le livreur est bourré à mort. Le colis. Et qu'il a pété la boîte aux lettres. Et ce n'est pas la première fois. Donc, j'espère qu'il n'y a rien de pété. Donc là, ça n'a pas l'air. Alors, c'est une bolognaise riche, plus riche en viande. Donc, après avoir eu une bolognaise vegan, on a une bolognaise à base de viande. Donc ça, je pense que ça sera... Je ferai pour mon chéri, à moins que si ça ne lui dit pas du tout. Parce que, comme je vous ai dit, à la maison, il ne mange plus de viande. À part quand, peut-être une fois, tous les deux mois, il se prend McDo. Mais sinon, voilà. À part ça, à la maison, il ne mange plus de viande. Alors, je vais lui proposer, voir si ça lui dit quand même. Mais sinon, je donnerai à ma sœur, je pense. Ou voilà, je verrai. Mais pourquoi pas, voilà, pour ceux qui mangent de la viande. Je me dis pourquoi pas. Ce genre de truc, ça peut toujours dépanner. D'ailleurs, je n'ai pas trouvé encore. Dites-moi si vous, vous avez trouvé la version qu'on avait eue vegan. Avec des... Enfin, c'était une sauce comme ça, mais végétalienne. Qu'on avait eue dans la Dégusta Box. Et beaucoup ont beaucoup aimé. Et on me dit, c'est bluffant. On n'a pas vu les différences avec une bolognaise classique. Et nous-mêmes, à la maison, on avait beaucoup aimé. Mais je ne la trouve pas en magasin. Moi, je fais mes courses à intermarché. Je ne l'ai pas trouvée. Donc, j'espère qu'ils la mettront bientôt. Parce que, ah, ça, c'est le genre de produit à avoir dans le placard. Pour les soirs où on rentre tard. Ou les soirs où on est malade. Et qu'on n'a pas envie de cuisiner. Ou des choses comme ça. Ensuite, belin. C'est un peu en miettes. Parce que... Ouais. Mais bon, ce n'est pas de la faute de Dégusta Box. C'est de la faute du livreur. Alors, c'est les recettes aux tomates. Aux farines de tomate et blé. Avec une pointe de piment doux. Donc, des petits gâteaux apéritifs. Je regarde les ingrédients. Non, il n'y a pas... Apparemment, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de lait. Il n'y a pas de... D'œufs ou des choses comme ça. Parce que, pareil, dans les gâteaux apéritifs, il faut toujours lire les étiquettes. Si jamais vous êtes intolérant au lactose. Ou alors vegan. Donc, je goûterai également. Ou alors, je goûterai les miettes. Mais bon, même si c'est des miettes, c'est toujours bon. Mais pareil, ça doit être une nouveauté. Et c'est marqué « Cuit au four ». Bon, nous, étant donné qu'on ne boit pas d'alcool à la maison. Quand j'en bois, c'est genre un verre à mon anniversaire, un verre à Noël. Mais je veux dire, à la maison, on ne boit jamais d'apéritif. Jamais, jamais, jamais. Même sans alcool, en fait, on n'y pense pas. Et du coup, on n'achète jamais de gâteau apéritif. Donc, je ne suis pas trop au courant des nouveautés, des trucs qui se font. Mais je suis contente, là. Je vais pouvoir goûter ces petites choses-là. Ensuite, elle a l'air bien garnie encore, cette Luz Stabox. Oh, du lait de coco. Ça, c'est cool. C'est cool parce que j'en ai jamais acheté. Et, si vous entendez du bruit, c'est mon chéri Arthur à côté. Je n'en ai jamais acheté parce que je ne sais pas vraiment avec quoi faire de végétalien. Mais du coup, je me dis peut-être avec des cubes de tofu et du riz. Faire un petit peu genre un poulet riz ou un truc comme ça, mais avec du lait de coco et des épices genre curry. Vous voyez, un poulet curry, mais avec du lait de coco. Et faire mariner peut-être le tofu dans le lait de coco. Peut-être, je ne sais pas. Dites-moi si... Je pense que ça fait du coup comme une crème, quoi. Eh bien, je vais tester ça dans peu de temps. Voilà. Je vais me le mettre dans le placard à vue parce que sinon, si je le mets dans le fond, c'est le genre de truc que je vais oublier. Mais pourquoi pas. Ensuite, il y a encore plein de trucs. Alors. Yeah, une bouteille d'Arizona. Alors, il faut savoir que j'ai dû en acheter deux dans ma vie. Quand ça a été un peu la hype et que c'était la nouveauté, j'ai acheté pour goûter et j'ai bien aimé. Et j'en ai racheté une il n'y a pas si longtemps que ça. C'était peut-être cet été, au début de l'été ou un truc comme ça. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Mais après, je n'en achète pas parce que c'est cher. Et puis, parce que c'est cher et que je n'y pense pas. Donc là, c'est Blueberry et c'est du thé blanc. Eh bien, écoutez, je vais mettre ça au frais et je vais goûter. Ça, c'est cool. C'est super cool. Voilà. Je regarde un petit peu au niveau... Il y a 8 grammes de sucre et après, tout le reste, c'est à zéro. Bon, je pense que ce n'est pas trop sucré du coup. Pas trop. Il y a quand même du sucre ajouté dedans. Voilà. Puis moi, j'aime bien le thé froid, comme le thé chaud. Donc, du coup, ça ne me dérange pas. Je sais que beaucoup n'aiment pas parce que c'est... Quand c'est or, iced tea et tout, qui sont méga sucrés, il n'y en a qui n'aiment pas le thé froid qui n'est pas sucré. Moi, ça ne me dérange pas. Donc, voilà. Je vais goûter avec grand plaisir. Je suis super contente. Ensuite, je pioche... Ah, du poivron. Nous y voilà. Donc, casse-grains. Alors, il faut savoir que moi, au tout début, qu'avec mon chéri, on a eu... Au tout début, qu'on a habité en appartement. Donc, ça remonte déjà à pas mal d'années. Quand j'achetais des conserves, j'avais essayé les casse-grains. Et je n'avais pas aimé parce que je trouvais que toutes les boîtes étaient sucrées. Même les trucs salés, ça avait un goût sucré. Alors, est-ce que c'est que moi... Dites-moi si vous, vous avez acheté cette marque. Est-ce que vous trouvez qu'il y a un arrière-goût sucré dans toutes les boîtes ? J'en avais acheté plusieurs trucs, des légumes et tout. Et je trouvais que tout était sucré. Donc, du coup, je n'ai plus jamais racheté cette marque. Donc là, c'est poivron cuisiné au piment d'Espelette. Ah, d'accord. C'est des poivrons déjà tout prêts. Alors, bon. Je ne suis pas sûre de bien aimer. Mais avec que du tofu, du riz, des choses comme ça. Parce que ça, je pense que c'est le genre de truc qui va super bien avec le riz. Donc, du coup, promis, je goûterai. Et voilà, j'en mettrai un tout petit peu au cas où je n'aime pas pour ne pas flinguer mon assiette. Mais voilà, du coup, je pense qu'il n'y a rien que je ne peux pas manger à l'intérieur. Non, non, non. C'est juste poivron jaune grillé, poivron rouge, tomate pelée concassée en jus, tomate marinée rôtie, oignon, huile d'olive vierge, double concentré de tomate, farine de blé, arôme naturel. Il y a du sucre ajouté. Selle, ail, jus concentré de citron et piment d'Espelette. Voilà. Je goûterai, voilà. Je goûterai par curiosité. Même si, comme je vous ai dit, moi, les poivrons, ce n'est pas une méga grande histoire d'amour. Mais voilà. Peut-être que ça va être une belle découverte. Ensuite, oh, du popcorn salé à faire au micro-ondes. Alors ça, on en a acheté, pareil, du temps de l'appartement. C'est vrai que je dis souvent ça parce que notre alimentation a changé. Surtout la mienne, mais un peu aussi celle de mon chéri. Mais du coup, vu que je cuisine plus, il mange ce que je cuisine. Puis il en est pas malheureux. Mais c'est vrai qu'avant, on achetait beaucoup, en plus des plats préparés, ce genre de trucs-là. C'est vrai que maintenant, on n'y pense même plus, en fait. Par contre, donc oui, c'est des petits sachets que vous mettez au micro-ondes. Et ça gonfle et puis ça fait les popcorns et vous n'avez plus qu'à déguster dans le petit sachet. Et voilà. Par contre, vu que j'en ai des choses comme ça, je n'en ai pas remangé depuis que je suis végétalienne. Ah, je regardais parce que... Donc là, il n'y a pas de beurre et tout. Parce que souvent, dans les popcorns, il y a du beurre. Dans les sachets comme ça de préparation. Mais là, non. Là, c'est maïs à éclaté, huile de palme. Bon, il y a de l'huile de palme. Voilà. Dommage parce que... C'est pas pour ça qu'on ne va pas les manger, je veux dire. Mais j'aurais eu envie d'acheter cette chose-là au magasin. Et j'aurais vu maïs à éclaté, huile de palme et sel dans les ingrédients. Je n'aurais pas acheté. J'aurais cherché une autre marque éventuellement qui ne fait pas... Qui n'utilise pas de l'huile de palme. C'est ça, je vous en ai déjà dit. Quand je peux, je l'évite au maximum, au maximum, au maximum. Sauf des fois où je fais pas gaffe. Mais c'est rare maintenant. C'est vrai que voilà. Pour la planète et pour les animaux qui vivent dans les forêts, j'évite au maximum l'huile de palme. C'est pas que c'est pas vegan, c'est que c'est pas éthique. Voilà, tout simplement. Mais du coup, voilà. Là, on va goûter. Et puis je vous dirai, voilà, si on se fait un petit film un soir ou un petit épisode de série télé ou un truc comme ça. Parce qu'il y a The Walking Dead qui reprend très bientôt. Donc, on se le fera avec plaisir et on goûtera. Voilà. Et ensuite... Alors... Je crois que c'est le dernier produit. Je regarde. Oui, c'est le dernier produit. Alors, autant... Alors, c'est un sachet comme ça. Je vais peut-être vous montrer. Thai Kitchen. Donc, sauce... C'est juste de la sauce. Sauce Thai. Alors, on va voir un petit peu ce qu'ils disent. Voilà, c'est ça. Sauce, satai, thai. Je suis désolée si ça se prononce pas comme ça. Prête à l'emploi. Donc, il y a du lait de coco, extrait de noix de coco, de l'eau, sucre, haricots mungo, ail, arachides grillés, huile de soja, jus de tamarin, noix de cajou, graines de sésame, sel de cuisine, racines de coriandre. Il y a 30 millions d'ingrédients. Ah, il y a de la sauce de poisson, extrait d'anchois, et des crevettes. Alors, ça, c'est le problème. Mais je pense que, voilà, si vous êtes végétalien, vous le savez. Mon téléphone qui vibre. Ne vous inquiétez pas, il est là. Mais je vais juste surveiller qu'il ne tombe pas. Oui, si vous êtes végétalien, vous faites attention. Souvent, dans les sauces asiatiques, il y a tout ce qui est extrait de poisson, des choses comme ça. Donc, je ne goûterai pas. Je ne suis pas sûre que mon chéri, ça soit trop son kiff. Mais ça, c'est le genre de truc qui peut plaire à ma maman. Donc, du coup, au cas où, ça sera pour ma maman. Mais, voilà. Sinon, je pense que c'est bon, avec les noix de cajou, etc. Mais, ouais, c'est vrai que, maintenant, beaucoup de sauces asiatiques sont... Enfin, ce n'est pas maintenant, ce n'est pas nouveau, je veux dire, mais sont faits à base de poisson. Donc, voilà, si jamais vous êtes rien que végétarien, pensez à vérifier. Voilà, alors, du coup, cuisiner en famille. Donc, il y avait les pâtes Barilla. Je suis encore malade, je suis désolée. La sauce Barilla. Ah oui, donc, sûrement que la sauce est pour aller avec les pâtes. Mais bon, moi, du coup, les pâtes, je ne les mangerais pas avec cette sauce-là, la sauce bolognaise. Les petits gâteaux. Ah, tout ça, ces trois choses-là, effectivement, c'est la marque Barilla. Voilà, ok. Belin, donc, c'est les petits gâteaux apéritifs. Manguise, c'est les pop-corns. Envie de se faire un plaisir, snack sain, optez pour ce pop-corn micro-ondable au goût salé. Idéal pour partager en famille ou entre amis pour une pause cinéma faite maison. Les tuques, donc, ça, c'est cool. Le thé Arizona. Quoi, vous ne connaissez pas Arizona, la boisson au thé numéro 1 aux Etats-Unis ? On dirait que c'est une honte de ne pas connaître. Les Américains. Les Américains en raffolent et bientôt vous aussi. Fabriqué à partir d'infusions de feuilles de thé blanc Arizona Blueberry. Vous offre des goûts originaux et un design unique. Le tout sans colorant et sans conservateur. Le produit du mois, c'est la boîte casse-grain au poivron. C'est pour ça qu'ils nous ont spoilé des images de poivrons, je pense, sur la page Facebook. Donc, entre ces deux poivrons jaunes et rouges et jaunes, c'est un mariage d'amour. Un salant mélange de fondant et de fermeté relevé d'une touche de piment d'Espelette et parfumé au teint. Moi, ça, je vous dis, je le sens trop bien avec du riz. La sauce thaï, le lait de coco et pâtrelle. Donc, ça, c'est l'espèce de truc au caramel. La pâte, le colorant... Ah, c'est juste un colorant alimentaire. Mais forcément, je pense que ça a un goût sucré, vu que c'est à base de caramel. Le saveur des potages est un colorant alimentaire pour potage, viande, sauce. Il a l'avantage de colorer instantanément sans noircir ni faire de dépôt et donne à votre plat une touche savoureuse. Il permet le fonçage de sauce marinade et également la couverture de viande ou volaille grillée, poulet, escalope, etc. Ouais, ça, je pense que du coup, pour faire une espèce de marinade avec du tofu, pour ma part en tout cas, je pense que ça peut être pas mal. Voilà. Et la recette au dos, c'est des pene rigaté 3 minuti barilla au tomate cerise et à la mozzarella. Voilà. Eh bien, écoutez, qu'est-ce que j'en pense ? Alors, je pense qu'effectivement, pour ceux qui ne sont pas végétaniens, parce que c'est vrai que ça fait plusieurs mois qu'on a de la chance d'avoir plein de produits végétaliens, véganes, etc. Donc, c'est cool. Là, il y en a moins que d'habitude. Mais bon, je veux dire, c'est pas une boxe végane, ce qui est tout à fait normal. Après, voilà, à part la sauce thaï que je suis pas sûre que mon chéri aime bien, tout le reste. Oui, tout le reste, normalement, ça va être consommé à la maison, même si c'est pas que par mois. Donc ça, c'est cool. Et c'est vrai qu'il y a plein de trucs pour cuisiner. Bah, la sauce thaï, voilà, on peut manger avec plein de choses. Les pâtes, on peut faire plein de choses. Le lait de coco, également, c'est pour la cuisine. Les poivrons. La bolognaise. Donc, ouais, il y a de quoi faire plusieurs plats. Voilà, forcément, du coup, moi, elle me botte un peu moins, parce qu'il y a moins de produits véganes. Mais je veux dire, c'est le jeu, c'est pas une, comme je vous dis, c'est pas une boxe végane. Mais c'est cool. Voilà. Il y a encore plein de trucs, l'Arizona, je vais le mettre au frais, puis j'ai hâte de goûter tout à l'heure. Mais voilà, je trouve qu'elle est vachement bien garnie, et puis tout le monde a les mêmes combinaisons ce mois-ci. Voilà. J'ai hâte de voir ce que Dégustabox va nous proposer pour le mois de novembre. Peut-être un truc un peu cocooning automne, peut-être, à base de champignons. Genre la meuf qui essaye de donner des idées à Dégustabox, alors qu'à mon avis, leur box de novembre est déjà toute prête. Mais ouais, moi j'aimerais bien un truc avec des champignons, parce que ça fait, c'est automnal, ou avec des marrons, des châtaignes. Oh oui, ça c'est trop la vie. On verra. De toute façon, ça sera pas du tout une boxe sur le thème de l'automne. Mais j'aimerais bien, moi, parce que vous savez que j'adore l'automne, et Noël, et l'hiver. Et puis, quant à nous, on se retrouve très très bientôt dans une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous. Bye bye.